Camping de printemps A. Les préparatifs Il a fait très froid ce printemps et Jean-Christophe n'a pas encore eu l'occasion d'utiliser la tente de camping qu'il a reçue pour son anniversaire. Finalement, la semaine dernière, la météo a annoncé du beau temps pour toute la semaine. Jean-Christophe a donc décidé de faire du camping ce week-end. Il a proposé à Vincent et à Thomas, deux copains de lycée, de venir avec lui. Les deux garçons ont accepté avec plaisir l'invitation de Jean-Christophe. Oui, mais où aller? Allons, Normandie. Bonne idée. C'est une région que je ne connais pas très bien. Et ce n'est pas très loin. C'est seulement à 200 km d'ici. Avec nos scooters, on peut faire ça dans la journée. Bon, puisque vous êtes d'accord, je vais préparer l'itinéraire. Rendez-vous samedi matin chez moi à 8h. D'accord? D'accord. D'accord. Et à samedi. Vendredi soir, après le dîner, Jean-Christophe a pris une carte et il a choisi un itinéraire qu'il a marqué au crayon rouge. Ensuite, il est allé dans sa chambre et il a choisi quelques vêtements qu'il a mis dans un grand sac avec sa tante. Puis, il est allé au garage et il a mis le sac sur le porte-bagages de son scooter. Tout est maintenant prêt pour le départ. B. Une longue journée En fin d'après-midi, ils sont arrivés en Normandie. Vers 6h, Jean-Christophe a donné le signal de l'arrêt. On s'arrête ici pour la nuit? Oui, je suis fatiguée. Moi aussi. Où est-ce qu'on va camper? Jean-Christophe a regardé la carte. Il y a une rivière près d'ici. Ça vous va? Oui, bien sûr. Allons-y. Quelques minutes plus tard, les garçons sont arrivés au bord de la rivière. Ils sont descendus de leur scooter et ils ont commencé à préparer le terrain pour la nuit. Malheureusement, ce n'est pas l'endroit idéal pour camper. Zut! Un moustique! Aïe! Moi aussi, je me suis fait piquer par un moustique. Aïe! Et moi aussi! C'est la rivière qui attire ces sales bêtes. Si nous restons ici, nous allons être dévorés. Tu as raison. Allons un peu plus loin. C'est un endroit tranquille. Jean-Christophe et ses deux copains ont pris leur matériel de camping et ils sont remontés sur leur scooter. Quelques kilomètres plus loin, ils ont trouvé une prairie isolée et ils ont décidé de s'arrêter là pour la nuit. Jean-Christophe et Thomas ont commencé à monter la tente. Vincent est allé chercher du bois pour faire un feu. Il est vite revenu avec une nouvelle pour ses copains. Regardez! Il y a une vache là-bas. Ce n'est pas une vache. C'est un taureau. Est-ce qu'il est dangereux? Euh... Je ne sais pas. Brusquement, le taureau s'est mis à courir dans la direction des garçons. Il n'a pas l'air très content. C'est vrai! Il n'est certainement pas très heureux qu'on occupe son territoire. On reste ici? Non, il vaut mieux partir. Et, à nouveau, les trois garçons ont pris leur matériel et ils sont repartis. Finalement, à huit heures, ils sont arrivés près d'une forêt. Ici, au moins, il n'y a pas de taureau furieux. Et pas de moustiques. Alors, c'est ici que nous allons camper. Jean-Christophe a vite installé la tente. Vincent a allumé un feu et Thomas a préparé un excellent dîner. Tout le monde a mangé avec appétit. Après le dîner, Vincent a pris sa guitare et ses copains ont chanté avec lui. Enfin, à dix heures et demie, les trois garçons sont allés dans la tente, heureux d'avoir trouvé un endroit si tranquille pour passer la nuit. D. Une nuit mouvementée Cette nuit-là, Vincent n'a pas très bien dormi. Vers trois heures du matin, il est sorti de la tente pour prendre l'air. Soudain, il a vu une lueur bleue dans le ciel. Puis une lueur rouge. Puis une lueur verte. Il est rentré dans la tente pour alerter ses copains. Dites, les gars, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. Quoi ? Il y a des lueurs dans le ciel. Mais mon pauvre vieux, ce sont des éclairs. Des éclairs ? Tu as déjà vu des éclairs bleus, rouges et verts, toi ? Tu as rêvé. Tout à coup, des explosions ont interrompu le silence de la nuit. Bang ! Poum ! Bang ! Bang ! Poum ! Jean-Christophe a ouvert la tente. Il a entendu des bruits étranges, puis des voix humaines très près. Bientôt, une douzaine d'hommes armés ont encerclé la tente. Les garçons sont sortis de la tente en vitesse. Le chef de la bande d'hommes a demandé à Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous faites ici ? Euh, eh bien, nous faisons du camping. Du camping ? Mais vous êtes complètement fou ! Vous voulez mourir ? Euh, non, pourquoi ? Comment ? Vous n'avez pas vu la pancarte quand vous êtes entré dans cette forêt ? Euh, non. Regardez-la quand vous partirez. Et maintenant, décampez en vitesse. Les trois garçons ont vite démonter la tente. Puis, ils ont quitté les lieux précipitamment. Quand ils sont sortis de la forêt, ils ont vu une énorme pancarte avec cette inscription. Danger. Terrain militaire. Manœuvre de printemps. Défense absolue d'entrée. Dimanche soir, Jean-Christophe est rentré chez lui, fatigué, mécontent d'avoir utilisé sa tente. Défensez. D'avoir utilisé sa tente. Les trois garçons. D'avoir utilisé sa tente. La tente est rentrée chez lui-là. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada